Musique Musique Bonjour Musique 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 Comment vas-tu aujourd'hui ? Je sors d'une grippe qui m'a tué mes énergies. Tu ne t'imagines pas à quel point j'étais dans le mal ? Ce n'est pas la grippe qui m'a fait les cheveux verts comme ça comme mon médecin m'a dit. Non effectivement c'est pas parce que j'ai été malade que mes cheveux sont devenus verts Les gens ont plein d'humour On check si on a pas de crash dans les dents avec le rouge à lèèèèozure je suppose que tu te doutes de quoi je vais parler parce que ça devient maintenant une habitude tu as besoin de ça maintenant aujourd'hui comme tu le sais la fashion week prête à porter est bientôt finie depuis que j'ai fait ma sélection one minute please one minute pour vous faire admirer cet highlight de porc je vois je suis malade alors j'ai donc fait comme à mon habitude une petite sélection des différentes pièces que j'ai pu aimer pendant cette fashion week de paris en prêt-à-porter de 2019 à 2020 j'ai vu de très belles choses il y a eu pas mal de choses qui sont récurrentes certains créateurs qui vont te faire des tenues un petit peu plus colorées il y en a d'autres qui vont te faire des tenues un petit peu plus graphique il y en a d'autres qui vont faire des choses plus organiques d'autres qui vont faire des choses plus asymétriques plus symétriques voilà ça dépend d'un créateur à l'autre mais si effectivement j'ai beaucoup remarqué qu'il y avait énormément d'un peu illusion d'optique comme ça avec beaucoup de graphismes avec beaucoup de lignes sinueuses et vraiment un mélange de noir et blanc qui est très présente ce qui m'enchante parce que c'est ce qui est prévu dans ma prochaine collection j'en ai trop dit alors on commence avec Alvar Alto qui a fait des silhouettes un petit peu à la parisienne avec le petit béret tout ça on retrouve ça dans cette silhouette-ci où par exemple on a le côté très old school avec les longs pulls avec ses grosses capuches les manches qui sont un petit peu élargies c'est un peu les suites que tu retrouves dans les magasins de touristes quand tu vas en Angleterre ou en Finlande justement là pour le coup il y a quand même une modification dans le sens où les manches sont quand même plus large le pull est quand même plus long aussi donc voilà il y a du travail mais ça reste un pull assez basi au niveau du béret qui est mis au dessus de la capuche je trouve ça sympa parce que ça a créé un nouveau look avec les petites lunettes comme j'aime vous les connaissez ces lunettes j'en parle souvent ensuite mais voilà ce que je vous disais sur le côté graphique on le retrouve ici c'est vraiment très optical illusion oui je parle anglais et en fait là on retrouve encore ce côté beauté parisienne avec le petit béret le petit foulard en dessous on dirait qu'elle va aller dans sa petite cabriolet les cheveux au vent le foulard au vent mais j'aime beaucoup ce côté graphique en fait je suis sûre qu'en marchant cette jeune femme créait vraiment un effet d'optique on voyait justement tout le motif bouger sur le corps on dirait qu'elle est caméléon qu'elle est fondue avec le décor ça me fait penser aux voitures les nouvelles voitures qui sortent en général ils font justement des motifs comme ça sur les voitures pour que justement les paparazzi prennent pas des photos et qu'il y ait justement pas de spoiler sur les nouvelles collections les nouvelles créations ça me fait un petit peu penser à ça mais je trouve ça génial en fait je trouve ça vraiment très très beau j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce côté noir et blanc moi j'adore ça je trouve ça très très beau et c'est très graphique Alexander McQueen son style c'est très rock on va mettre beaucoup d'infos on va retrouver des œillets des froufrous on va retrouver des plissés ici le plissé est bien présent et on va le mélanger avec de la dentelle moi j'ai toujours peur que justement quand on mélange autant de choses ça fasse fort mais là le fait qu'il ait créé une asymétrie ça allège un petit peu et en même temps ça fait vraiment une silhouette très rock sans que ce soit trop en fait c'est très joli j'aime beaucoup les colliers aussi qu'il a apporté à ses silhouettes des colliers qui font un peu effet armure effet menotte un petit peu vraiment comme si elle était emprisonnée dans son collier je trouve ça très joli c'est très haut de gamme ces lignes qui entourent le corps de la femme de manière circulaire c'est vraiment très très beau j'aime beaucoup ce mélange du côté métallique cette couleur rouge très intense sur ce noir c'est très punk quand on voit tous les bijoux sur le modèle et tout c'est vraiment très très beau moi j'adore plus il y a de bijoux plus je trouve ça beau en fait ça met la silhouette dans un univers et j'aime beaucoup ça pareil pour sa silhouette on a énormément d'informations j'aime beaucoup l'idée d'habiller le modèle avec que du bijou c'est une femme bijoux quoi c'est magnifique ensuite on a cette tenue où là on retrouve des aplats de couleurs je trouve ça très 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 classe et puis ce rappel du rouge sur les côtés du pantalon c'est vraiment très très beau c'est très couture le costume est très bien coupé donc forcément c'est très joli si par exemple on avait laissé le costume tel quel sans les bijoux sans rien on aurait vu ça plus comme un look un petit peu bcbg un peu chic androgyne tandis qu'ici le fait qu'on rajoute du bijou ça reféminise la silhouette et ça fait beaucoup plus beaucoup plus rock comme je le disais ensuite j'ai essayé des tenues de chez andrew gn je sais pas comment ça se dit gn androgyne j'ai beaucoup aimé cette silhouette c'est beaucoup d'aplats de noir et de vert j'aime beaucoup la texture du tissu qui est très légère soyeux j'aime beaucoup aussi la ceinture qui vient un petit peu casser ce côté très doux avec ce serpent qui se mord la queue en détail c'est très joli puis ces franges qui font un rappel aux années 20 qui revient très souvent j'aime beaucoup ce serpent sur le côté on reste sur un costume très très simple ce serpent ça redessine totalement la silhouette ça crée du bijou à la silhouette en fait ça amène du détail à cette silhouette qui est vraiment très très beau et j'aime beaucoup 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 les bouts d'oreilles j'en suis fan ensuite on arrive sur cette silhouette on a vraiment ce côté kimono j'ai l'impression qu'il ya des inspirations un petit peu japonaise dessus de nouveau on a toujours sur un côté un petit peu asiat mais aussi on a des inspirations africaines sur des couleurs très très fortes des couleurs un petit peu sable un petit peu chaudes j'aime beaucoup les boucles d'oreilles qui ont énormément de présence il ya beaucoup d'informations sur ces silhouettes les franges les boucles d'oreilles la couleur et je trouve que tout va très bien ensemble on garde le même motif mais on est sur une coupe beaucoup plus petite fille ici on est sur une collection fall winter mais je trouve que cette tenue fait très printanier ça donne quand même un peu de couleur à cet hiver morose ensuite on arrive chez balmain où là comme je vous le disais on a une collection total look noir et blanc on est sur une ligne qu'on a déjà vu chez balmain mais que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce côté tout à petit poids j'aime le fait que ce soit une silhouette avec beaucoup de tissus beaucoup d'infos mais à la fois qu'ils aient une transparence au niveau du haut le corps se font avec ce motif à petit poids ce drapé est magnifique c'est très couture et malgré qu'on soit sur du prêt à porter en vrai je sais pas quoi dire sur cette silhouette parce que je l'aime bien j'ai envie d'en parler mais je sais pas pourquoi j'aime bien le fait qu'ils aient du drapé je dirais que cette robe vole comme ça au vent vole au vent j'aime beaucoup les chaussures aussi qui sont lassées à l'avant on est sur des collections quand même assez dark on est sur un côté bad girl que j'aime beaucoup pour cette silhouette on est encore sur une forme assez entre guillemets basique pour balmain parce qu'on l'a déjà vu au niveau de cette cape mais par contre j'aime beaucoup le fait qu'il y a un gros aplat de blanc à l'arrière qui casse vraiment la lourdeur de la silhouette parce que cette silhouette est toute de noir avec beaucoup d'infos et le fait qu'il y ait ce blanc ça fait ressortir toutes ces infos en fait ça highlight des information on arrive chez chanel où je vous le disais il ya aussi ce côté noir et blanc avec cara de lovin qui porte cette tenue qui est vraiment très jolie très classe on est sur du chanel on est sur quelque chose de très couture très classique aussi quand même le pied de poule ça fait très madame ce côté noir et blanc très graphique on voit aussi le souci du détail avec la doublure qui est dans un autre motif que l'extérieur du manteau j'aime beaucoup ce mélange de plein de motifs différents en fait ça donne vraiment très très bien ensuite on arrive chez dior où là on est vraiment sur une collection qui est beaucoup plus old school un côté vraiment ghetto que j'aime beaucoup et en fait c'est un peu le mélange chic et ghetto en même temps c'est ça que j'aime bien on a un t-shirt assez basique mais qui fait très old school avec écrit sisterhood global avec ce chapeau qui fait aussi un petit peu old school un petit peu cardi b je trouve avec cette jupe qui est très bien coupée qui fait très classique qui fait très madame et je trouve que l'ensemble se mélange très très bien on voit que chez dior ils ont voulu vraiment mélanger plein de style en même temps et ça donne vraiment bien ici j'ai l'impression vraiment de voir ce personnage de clouless la fille de chic loulès avec son petit costume qui est très classique mais qui fait quand même un peu ghetto comme ça et pareil pour cette silhouette où là de nouveau on voit ce haut très à la mode dans les cols roulés qui sont près du corps on va mettre une robe très classe une robe limite de gala la silhouette va être complètement changé qui finalement sera du prêt à porter malgré que cette jeune femme porte quand même une robe tutu qui fait très gala cette jeune femme porte une robe très tapis rouge et puis après on retrouve ce manteau comme si elle allait partir à la pêche je trouve que le mélange est super chouette en fait j'aime beaucoup cette collection franchement je suis hyper contente de la collection dior parce que c'est vraiment on casse les codes en fait ici elle va porter un gros manteau d'hiver avec cette robe je trouve que le décalage va très bien ensemble j'ai aimé cette robe de chez riz van houten simplement parce que j'ai beaucoup apprécié le motif je trouve qu'un motif de couleurs qui ressort sur du noir ça donne toujours super bien c'est toujours magnifique on arrive chez lissab où là j'étais subjugué par ce motif cette broderie sur le corps de ce modèle avec ses mains qu'on retrouve j'aime beaucoup ce dessin qu'on retrouve sur ce corps c'est magnifique ils l'ont fait aussi dans cette robe là avec ses longues manches je trouve ça très 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 joli c'est très fin en fait voilà c'est du élisable quoi moi j'aime beaucoup ensuite on arrive chez Givenchy où là on retrouve ce tissu soyeux très léger très doux avec ce motif qui arrive vraiment de part et d'autre du corps c'est vraiment très joli c'est une manche très très large et vasée dans le bas j'aime cette fluidité j'aime cette légèreté chez Guy Laroche comme je vous le disais on retombe sur un côté très graphique on a vraiment ces lignes blanches sur ce fond noir qui vont vraiment ressortir on adore hein j'aime beaucoup les lunettes comme ça dans la coupe c'est pas des choses extraordinaires un chemisier assez simple une jupe crayon assez simple des cuissards tout voilà mais le motif qui se retrouve partout sur la silhouette sur un total look je trouve ça vraiment chouette ensuite on arrive chez Edda Rackerman avec un mannequin que j'adore et en plus de ça sa silhouette j'en suis fan quand on voit le pantalon on voit que c'est quelque chose de très classique mais le haut avait quelque chose de vraiment très différent j'aime beaucoup ses manches je trouve ça magnifique j'adore cette fine ligne qui remonte vers les épaules je trouve que la coupe est vraiment belle les formes se mettent bien autour du corps ça se met bien en fait c'est hyper joli c'est très très joli ça c'est une de mes coups de coeur de cette fashion week c'est très simple le détail est juste mis au bon endroit c'est parfait ensuite on arrive chez Manicharora où là franchement encore une fois j'ai adoré la collection évidemment il y a beaucoup d'infos et moi c'est tout ce que j'adore les chaussures sont géniales avec les flammes qui remontent plus il y a d'infos plus j'en suis fan au niveau du devant on a beaucoup d'infos mais ça suit bien les formes du corps comme je l'ai toujours dit j'aime beaucoup ici dans cette silhouette on retrouve ce masque un petit peu maya un petit peu masque mexicain après je me dis bon Manicharora c'est une marque qui vient d'inde ça vient certainement de leur culture que je ne connais peut-être pas encore suffisamment ou alors ils se sont inspirés vraiment des masques maya c'est possible de nouveau la robe tout ce travail on voit qu'il y a énormément de boulot dessus et j'aime beaucoup ces lignes sont magnifiques je me demande s'il y a pas dans une culture une fête qui se passe où justement on joue avec les lumières bleues et il y a des formes qui ressortent dont ce genre de forme là un petit peu personnage un petit peu mexicain comme ça moi je retrouve beaucoup d'inspiration mexicaine après je sais pas ce que le créateur a eu en tête pour faire ça j'ai l'impression de retrouver des totems sur le corps de cette madame j'ai l'impression de voir des yeux une bouche et je trouve ça sublime ces masques sont dingues et je trouve que ça donne un plus aux silhouettes et c'est vraiment très très beau c'est magnifique ici on est sur une silhouette qui fait très femme fatale qui fait très reine qui fait très pouvoir on voit dans la broderie de la traîne qu'il y a beaucoup de travail et d'inspiration indienne ils ont des techniques de broderie que nous on n'a pas l'habitude d'avoir Mani Charorat c'est vraiment un artiste qui a beaucoup beaucoup de talent et je trouve qu'il utilise très très bien sa culture pour l'appliquer dans son art tout en restant dans quelque chose de moderne et pas rester dans les tenues habituelles de la culture dans laquelle il se trouve je suis vraiment subjuguée par le travail du masque, un travail de fou là on est sur de l'art la tenue est magnifique aussi mais ce masque, waouh ! il y a aussi toute une mise en scène j'ai eu un coup de coeur pour ce corset l'avantage avec ce corset c'est qu'on a des lignes fluorescentes qui ressortent vraiment très fort et en même temps on a ce côté sombre à l'arrière qui fait que ça ressort encore plus ce corset est vraiment magnifique ça fait penser à du Hans Giger en fait et j'aime beaucoup ensuite on arrive chez Marine Serre qui est une créatrice qui a étudié à Lacan en Belgique j'aime beaucoup ce qu'elle fait on retrouve toujours ce motif avec des croissants de lune j'ai beaucoup cette idée de masque un petit peu couture quand même ce motif en tartan que j'adore j'aime vraiment ces couleurs j'ai beaucoup cette longue veste et voilà ici on retrouve comme je vous le disais ce motif qui est partout en fait et qui sert limite de seconde peau à ce personnage elle a porté un gant cet esprit de croissant de lune on dirait que ce sont ses mains mais en fait non on le retrouve ici où là c'est vraiment total look comme si c'était vraiment une seconde peau tout son visage est recouvert de ce motif j'adore elle a vraiment créé ce motif comme si le motif faisait partie de la peau du modèle ensuite on arrive chez Moinyang où là j'ai eu un petit coup de coeur pour cette veste on se demande pourquoi le fluo toujours présent on arrive chez Off-White où là on est sur quelque chose de beaucoup plus sportswear j'aime beaucoup ces lignes fluorescentes qui ressortent sur ce fond noir dès qu'on amène un fond les choses qu'on a créé ressortent beaucoup plus ce côté quadrillé ça fait très motard j'aime beaucoup pareil pour ici ce manteau avec ses lignes ce côté vert voilà j'aime beaucoup le fluorescent vert voilà je ne sais pas pourquoi ensuite on arrive chez Paco Rabanne où j'ai vraiment aimé leur silhouette pourquoi parce qu'il y avait énormément d'informations il y avait énormément de motifs différents mais qui allaient très bien ensemble alors que généralement pour faire sortir des motifs qui vont ensemble c'est très dur et là je trouve que tout allait très bien ensemble comme pour cette silhouette là ce motif très quadrillé avec ce côté floral du chemisier du dessous que je trouve très joli ce mélange va très très bien c'est une silhouette assez androgyne cette silhouette on a un mélange de toutes les informations possibles on a un mélange de plein de motifs différents et tout va ensemble je trouve et c'est ça qui est génial quand un couturier arrive à faire ça c'est que il est fort j'adore le détail en or partout sur la veste partout sur le pantalon je trouve ça magnifique ça fait très prof, ça fait très classe et ces silhouettes sont très androgyne mais à la fois très féminine c'est très bien fait ensuite on arrive chez Redemption avec cette tenue où là j'ai vraiment juste aimé la symétrie avec ce revers scintillant c'est vraiment très très beau et cette veste que je trouve sublime avec tout un look noir et blanc de nouveau ce côté zèbre que j'aime beaucoup c'est très graphique de nouveau et j'adore ça c'est très sauvage ça fait très reine du désert moi j'aime beaucoup ensuite on arrive chez Rick Owens où là j'ai pas eu un gros coup de coeur sur la collection je voulais juste la montrer parce qu'on retrouve de nouveau ce côté noir et blanc mais aussi un univers que j'aime beaucoup dans le sens où c'est un univers un petit peu alien un petit peu matrix comme ça que j'aime vraiment bien ces modèles qui ont ce visage vraiment très très pâle ce mannequin je le connais je la suis sur Instagram et elle a vraiment un look très très atypique j'aime beaucoup ici on retrouve ce mannequin avec ses yeux tout noirs c'est vraiment ce côté un petit peu alien que j'aime beaucoup qui m'attire évidemment mais après voilà pour les fringues j'ai pas eu un énorme coup de coeur c'est vraiment plus les modèles plus la façon dont Rick Owens nous a embarqués dans un univers qui m'a plu en fait alors chez Tom Brown j'ai vraiment aimé sa collection parce que je trouvais ça assez fun en gros tous ces mannequins avaient des tenues un petit peu typiques d'un prof et je trouve ça vraiment chouette cette robe à plisser c'est du pas plissé c'est très à l'ancienne comme ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi ce détail au niveau des chaussettes que j'ai retrouvé dans pas mal de collections donc chez pas mal de créateurs avec comme des portes jartelles de chaussettes je sais pas vraiment comment on appelle ça mais je trouve ça vraiment super chouette ensuite on arrive chez Vivienne Westwood je vous l'ai déjà dit j'aime beaucoup quand il y a de la transparence sur un corset mais qu'on voit l'armature en opacité et puis c'est cuissard comme des chaussettes en latex comme ça je trouve ça super joli j'adore ensuite on arrive chez Yves Saint Laurent chez Yves Saint Laurent j'arrive très très bien ensuite on arrive chez Yves Saint Laurent là on retrouve des silhouettes très très androgyne comme celle-ci qui fait très old school avec le crâne rasé les lunettes très très grandes je viens de la mafia salut il faut pas me faire chier mais à la fois c'est que d'être très féminin avec ce haut qui est totalement transparent où on voit tout cette chaîne en argent je trouve ça génial de bad girl comme ça j'aime bien j'aime bien elle a du pouvoir cette silhouette on retrouve encore la silhouette un petit peu imposante ce côté femme fatale ce côté bad girl avec cette grosse fourrure avec ce long poil c'est vraiment très joli et le mannequin a un regard très ténébreux très sombre donc ça accentue ce côté pouvoir qui est très très beau ce modèle voilà c'est le genre de mannequin je suis moins fan parce que c'est très doux très j'aime beaucoup ce détail du décolleté c'est vraiment très couture ça doit demander énormément de travail mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup quand les décolletés sont bien travaillés avec une forme assez originale et ici c'est le cas et voilà nous avons fini ce petit tour de la fashion week ready to wear fall winter 2019 2020 voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle silhouette vous a le plus plu moi il y en a énormément qui m'ont plu j'espère que vous aussi j'aime beaucoup vous parler des nouvelles collections des nouvelles tendances j'ai été voir toutes 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 les collections et ça m'a demandé énormément de temps ça me fait plaisir de vous montrer ce que moi j'aime n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi le nom de créateur que peut-être je ne connais pas et qui vous plaît et qu'il faudrait qu'on parle parce que comme vous savez j'aime beaucoup mettre les créateurs en avant parce que voilà il y en a qui ont énormément de talent et je trouve que c'est bien d'en parler comme vous le savez j'espère que ma vidéo vous aura plu je n'ai plus rien à ajouter abonnez-vous à ma chaîne c'est tout ce que je peux dire et on se voit de toute façon très bientôt pour une prochaine la bise c'est ça